Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En direct de ma salle de sport, il est 9h du matin, donc excusez les petits yeux. Je vais faire une séance de muscu avec un partenaire d'entraînement un peu spécial, parce qu'il s'appelle Alain, il vient de Bordeaux juste pour s'entraîner avec moi, et il a 60 ans. Donc on va voir ce que ça donne, je ne me suis jamais entraîné avec une personne de 60 ans. No offense pour les 3e âges, mais voilà, c'est quand même un petit peu spécial, mais je pense qu'il va bien se débrouiller parce qu'Alain, il a suivi tous mes programmes de muscu. Donc tous ceux que je propose sur mon site internet, tous les programmes Fitmas, et pour ceux qui ont eu l'occasion de faire ces programmes, c'est des séances relativement intensives. Donc déjà rien que pour ça, gros respect à lui, parce qu'il les a tous finis, les 30 semaines d'entraînement. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Bon bah comme prévu, séance de musculation avec Alain qui nous a rejoint, il est juste ici. Bonjour. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va être une séance épaules et biceps, parfait, c'est ce que j'avais prévu aujourd'hui dans mon programme. Et ça va bien à Alain, ça va bien à Charles, donc je pense qu'on va transpirer. On sent que c'est contracté déjà. Donc la prochaine série, tu feras comme une, décolle la tête et tu contractes un peu les abs de riz. Du coup, le haut du dos, il ne touche pas le vent, mais ce n'est pas problématique. Deux belles secondes sur la descente. L'attention sur la montée, je veux que ce soit contrôlé. Pas d'à-coups, quelque chose de bien fluide. Alain, il s'en sort bien ? Oui, tu sens que c'est plus isolé. Parce que du coup, tu... C'est plus isolé. Sur les épaules. Du coup, tu prends moins lourd, moins dangereux pour les articulations. Et niveau stimulation, c'est beaucoup mieux. Moi, je sens que ça isole tout de suite. Voilà. Très, très bien. Très, très bien, juste cela. Yes. Pas de précipitation. Toujours la même amplitude jusqu'à la fin. Même s'il faut réduire l'ampitude. Réduis les mouvements. Monte encore moins. Qu'est-ce que t'en penses ? 12. Très bien. Donc là, tu as fait 4 belles séries. Je pense que de toute façon, on va passer à un autre exercice. Moi, je vais finir ma quatrième. Exécution, nickel. Effectivement, la première série, on aurait pu mettre plus l'eau. Mais je préférais m'assurer que le mouvement... Une série pour bien se chauffer un peu plus quand même. Exactement. Et après, prendre un peu ce filo. Ok, deuxième exo, élévation latérale. On va faire 4 séries aussi. Là, je veux que votre exécution, elle soit parfaite. On serre un peu les abdos. Je ne veux pas de poitrine sortie et d'homoplade resserrée. Au contraire, abdos contractés. Et je ne veux pas que vous montiez pur sur les côtés. Je veux que vous montiez légèrement sur l'avant. C'est parti ? Je commence et vous enchaînerez après. On serre bien les abdos. Ok, super. Encore. Je vais en faire 5 dernières en montant un tout petit peu moins. Une dernière. Continue la fin. Ok, tu peux reposer. Donc là, c'est nickel. Ah, ça brûle. Toute petite correction. Quand tu montes, tu avais tendance à avoir les mains plus hautes que les coudes. Donc moi, je veux qu'au contraire, les coudes soient plus hautes que les mains. Donc effectivement, tu faisais une rotation externe. Moi, je veux qu'il y ait une toute petite rotation interne. Juste ce qu'il faut pour que, en position haute, tu sois dans cette position. Tu vois, même moi, me regardant dans le miroir, je m'aperçois que les deux dernières répétitions, j'avais les mains presque plus hautes que les coudes. Donc ça peut arriver à tout le monde. On le fait à peu près tous à la fin d'une série ou même au début des fois. Certains le font à partir de la première répétition. Boum. Boum. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile. Ils s'assistent d'un muscle qui est assez puissant, les trapèzes. Mais du coup, ils désengagent entre guillemets un petit peu les deltoïdes. Donc avant de commencer, moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je décontracte au max et je veux juste ça. Sans ça. Quand tu arrives à dissocier les deux, homoplate et bras, enfin cette hausse-là, l'humérus, alors là, tu as tout gagné. Ces petites astuces. Très bien, excellent. Ouais. Excellent maintenant à travailler. Déjà de sentir le mouvement et puis après, bon, à nous de le travailler. On passe au troisième exo ? Troisième exo. Ouais, elle est génial. Ceux qui regardent la vidéo, et je pense vous aussi, ils se disent « Pourquoi il a le dos rond ? » Et en général, en muscle, on dit « Il ne faut jamais avoir le dos rond. » Donc c'est vrai. En général, il ne faut jamais avoir le dos rond. Mais là, pour le coup, pour cet exercice-là, d'une, ce n'est pas dangereux parce que les poids utilisés, ils sont ridicules. Donc on va voir, moi, j'ai des haltères de 7, vous allez avoir des haltères de 4 kilos. Et moi, ça m'aide, d'une, à désengager le grand dorsal. Et de deux, ça m'aide à écarter les homoplates. Et le fait d'écarter les homoplates, ça t'évitera de solliciter les trapèzes. Tends les bras devant. En gardant les bras tendus, tu vas resserrer les homoplates. Voilà, nickel. Desserre-les. Desserre-les au max. D'accord ? Resserre-les au max. Desserre-les au max. Voilà, ne bouge plus. Et maintenant, dans cette position homoplates resserrées, tu vas écarter les bras. Sans... Super ! Donc je veux que tu fasses la même chose quand tu as le buste penché. Ça, c'est desserré. Et puis tu écartes les bras sans resserrer ça. Et là, le mouvement... Ouais. Il fait un peu... Dégèrement sur l'arrière. Ah, très bien. Ça t'évitera encore plus de resserrer les homoplates. Ah, mal ! Super ! Là, les homoplates bougent pas. Et là, je sens que le deltoïde postérieur, il se contracte. Nickel ! En fait, vous avez gardé 4 kilos. On va enchaîner sans récup. Donc ça, ça permettra de mieux gérer le mouvement. On voit même l'arrière d'épaule à travers ton t-shirt. C'est pas beau ça ? Très bien, baisse la tête. Attention, pour ne pas agresser les cervicales. Super mouvement. Donc je fais rarement autant d'exercices d'isolation dans une séance e-poll. Là, c'est dans le cadre du coaching, entre guillemets. Ça me permet de corriger un petit peu les positions qui pourraient poser problème. Ah, mal ? Ah ouais, là, ça chauffe. Ça chauffe, hein ? Oui, c'est bien ce que je pensais. Pour cet exercice, pareil que pour le premier, on contracte les abdos. Pas plus que nécessairement. Sans arrondir le dos, on contracte les abdos. On monte jusqu'au niveau des clavicules, ça suffit largement. Et on s'arrête à quelques centimètres d'ici. Ok ? Et tu vas sentir celui-là, directement. Parfait, ça, là. La tension, on peut prendre la tension, ouais. Ça commence ici. Réduis l'amplitude, hein, si jamais tu sens que. Sur la règle. Réduis un peu. Réduis un peu, puisque là, on suffira l'aronnement. Très bien. Allez, c'était la bienvenue. Il me reste deux exercices pour les biceps, cette fois-ci. Et terminé. Parfait. Ok, il nous reste deux exercices, cette fois-ci, pour les biceps. On ne va pas en faire beaucoup, juste deux, ça suffira. C'est ma prise naturelle, comme ça. Très bien. Si tu te sens mieux, comme ça, alors que le comme ça. Si je fais ça, je sorte. Ouais, parce que tu te sens mal. Naturellement, c'est ça. Parfait, continue comme ça. Si je fais ça, ça me tire sur les ici, là. Ouais, donc faire une grosse, une supination importante, donc tourner le bras au maximum. Ça peut être intéressant en termes de stimulation. Il ne faut pas forcer la position non plus, si jamais vous n'en êtes pas capable. Mais ceci dit, il peut y avoir des exercices pour justement optimiser cette supination. et avoir un recrutement parfaitement intéressant. Comment ça va ? À chauffer ? À chauffer. Dans le bon sens du terme, hein ? Ouais, ouais, ouais. Nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Très bien. 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 Cet exercice, quand je l'ai fait, tu sais, dans la partie, la 7ème semaine de l'Advanced où on fait du full body, je fais 15 répétitions à 10 kilos. D'ailleurs, je vais essayer pour que tu me corriges. On est pas mal ? Sur l'omoplate. Bien resserré. Il faut être une sortie. Donc, vous qui regardez cette vidéo, évidemment, le poids va pas être forcément transférable à ce que vous faites parce que Alain, il est pas en prise pure supination, il est un peu en prise neutre. Donc, ça facilite. Vous êtes mécaniquement avantagé. Il ne faut pas se comparer. Mais pour lui, en tout cas, en termes d'exécution et par rapport à ce qu'il peut faire, par rapport à sa morphologie, nickel. Je valide totalement. Bon, bah, séance terminée. C'était pas mal ? Très bien. Alors, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, raconte-nous un peu ton parcours, comment t'as fait ? Tu es sportif depuis combien de temps ? Je suis sportif depuis très longtemps. Ouais. Très jeune, j'ai fait de la gymnastique. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux pendant des années. Puis, de la moto de course. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait de la musculation essentiellement pour faire du renforcement musculaire. Et puis ensuite, j'ai fini par m'intéresser à la musculation d'un peu plus près. Et puis, comme par hasard, je suis tombé sur toi. Voilà. Donc, j'ai acheté le premier programme basique. Puis, la dente-sette. Puis, l'élite. Et donc, voilà. Je l'ai fait une première fois. Je dirais pas comme il aurait fallu, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Ouais. J'ai vu que vous avez bien progressé. Donc, je l'ai refait en surveillant un peu plus ma diète. Là encore, j'ai été coupé. Mais j'ai réussi à faire à partir de la semaine 4 jusqu'à la fin sans interruption. En fait, avec l'âge, si tu veux, puis un petit peu le mode de vie. J'avais pris un petit peu de poids. Ouais. J'ai rapidement perdu puisque je suis descendu jusqu'à 74,5 kg pour 1,85 m. D'accord. Je suis rapidement remonté et mon poids s'est stabilisé aux alentours de 78 kg. En revanche, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau de la taille, les pantalons sont trop grands. Et au niveau des t-shirts, ils deviennent trop petits. Les t-shirts que mes amis et ma famille m'ont offerts quand je débutais la muscu, c'était en taille L. Ils commencent à me serrer au niveau des bras et des épaules. C'est toujours agréable, ça. C'est ta composition corporelle qui a changé. Donc, un peu moins gras, vu que ton tour de taille est descendu et un peu plus de muscles. Absolument. J'ai pas forcément pris plus de poids, mais j'ai changé ma physiologie. Mon physique a changé. Bon, je me suis dit, c'est peut-être la lessive qui a fait répressir. Et en fait, non, puisque c'est tous pareil sur le chantillonnage que j'ai. C'est pareil. Donc, c'est très encourageant. Il faut avoir de la volonté. Il ne faut pas lâcher. Alain, un grand merci d'avoir fait le déplacement parce que, je l'ai dit au début de la vidéo, tu viens de Bordeaux. Oui. Tu y retournes ce soir. Oui. Donc, génial, un petit aller-retour express pour faire la séance. C'était un énorme plaisir. Là, je pense que tout à l'heure, on va aller manger un petit truc. On va aller manger, oui. Un petit. Manger, maintenant, j'ai faim. Ça commence à creuser. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas que, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune, vieux, que vous ayez fait du sport, que vous n'en ayez pas fait, que vous soyez blessé, que vous ayez des douleurs, il y a toujours une solution. Toujours. Et tout le monde peut progresser. Absolument. Donc, ça, je pense que c'est le mot de la fin et c'est ce qu'il faut en retenir. Absolument. C'est le mot de la fin, Nassim. Alain, merci à toi. Merci à toi, Nassim. À table ? À table. Allez, go !